... Richard Attias, vous vous sentez patriote ? Oui. Ça veut dire quoi pour vous, par exemple ? Moi, je suis très attaché à mon pays, au Maroc. J'ai vraiment une racine profonde attachée à mon pays pour une raison très simple. Vous avez fait plaisir à El Xemmour, quand vous avez vu ça. Je ne sais pas si je lui fais plaisir. Non, mais il est franc, au moins, c'est bien. Ce que je pense, c'est pourquoi je pense, je vais vous dire pourquoi je suis fier de mon pays. On a beaucoup parlé tout à l'heure de la Shoah, des Juifs, etc. Nous, on a été extrêmement privilégiés, puisque vous savez qu'en Afrique du Nord, on n'a pas été trop... En tout cas, je n'étais pas né à l'époque, mais il n'y a pas eu trop de dégâts par rapport au nazisme. Et on n'a pas eu trop, malheureusement, d'envoi vers les camps. Par contre, quand le régime de Vichy est arrivé au Maroc, et qu'on a demandé au roi Mohamed V, le grand-père du roi actuel, de donner les Juifs, il a dit, si vous voulez les prendre, vous me prenez moi en premier. Et je crois que c'est ce devoir de mémoire qui fait que je suis resté marocain, même si j'ai quitté le Maroc à l'âge de 16 ans. Et je crois que c'est important de montrer cette nationalité, cette marocanité, qu'il y a des valeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un monde où on perd beaucoup de valeurs, il est important d'en porter certaines. Et évidemment, je voulais aussi parler de la France, de votre rapport à ce pays.